La première art design pour les étudiants c'est d'abord une découverte ou une redécouverte de tout ce qu'ils n'ont pas encore acquis surtout au niveau des arts appliqués donc les bases on va dire de tout ce qui va être dessin académique et puis aussi compréhension un peu de tout le processus artistique. La plupart de nos étudiants arrivent d'un cursus où ils ont eu relativement très peu de formation par rapport aux arts ou dessins. Ils ont même souvent abandonné même cette formation en troisième avec le code d'art plastique et puis qui derrière dans les sections qui vont suivre il n'y a aucun enseignement de cet ordre là. Donc la première année c'est arriver découvrir énormément de choses, reprendre les bases, essayer aussi de mettre tous les étudiants à peu près au même niveau. Certains arrivent avec plus de compétences que d'autres, plus de capacités aussi et cette première année voilà on va essayer c'est beaucoup beaucoup d'informations qui arrivent en même temps. On va essayer de classer ces informations de façon à ce que ces étudiants arrivent à se repérer dans l'univers des arts appliqués, les différents designs. C'est pour ça que pour la plupart des sections, mis à part quelques sections spécialisées, on va vraiment travailler sur tous les designs que ce soit le design de mode, le design produit, le design d'espace, ou le design graphique. Et à travers justement cette découverte un petit peu de tous les champs du design, l'étudiant va pouvoir à la fois rattraper un peu un certain retard en dessin ou alors acquérir de nouvelles compétences en dessin et en même temps se repérer un peu dans ce paysage qui déterminera un peu la suite de ces études. D'abord les cours de dessin qu'on pourrait appeler académiques, c'est à dire que ce soit le modèle vivant, que ce soit le dessin d'observation, etc. Donc on va avoir tout un volet de disciplines qui sont là pour nous faire apprendre un peu les bases du dessin et essayer de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. À côté de ça, je l'ai dit juste avant, on va avoir donc les quatre designs représentés avec un module de deux heures par section, par design. Donc au cours de ces deux heures, on va découvrir petit à petit, on va rentrer dans la formalisation d'un projet. On va essayer de leur faire découvrir la notion de concept à travers des premiers sujets relativement simples, mais qui permettent véritablement de comprendre. Et puis à côté de ça, on va avoir aussi quelques cours d'enseignement généraux. Les objectifs, c'est déjà pour les étudiants de se sentir bien dans cette nouvelle formation. On le disait au début, ils arrivent vraiment parfois en découvrant énormément, énormément de choses parce que c'est des cours qui n'ont pas été enseignés dans le cursus classique jusqu'au bac, dans la grande majorité des sections. Donc déjà, l'objectif, c'est qu'ils se sentent bien, c'est qu'ils appréhendent le mieux possible cette année, pleines de découvertes et pleines de nouvelles notions, etc. Et puis après, au cours de l'année, cette année, elle est là aussi pour permettre aux étudiants de s'orienter, c'est-à-dire de choisir un cheval de bataille pour le reste de leurs études. Et donc, du coup, de voir s'ils se sentent plus à l'aise avec la mode, avec le graphisme, avec le produit ou l'espace. Et puis, voire même peut-être que certains vont se retrouver énormément dans le dessin académique, ce qui leur ouvrera peut-être d'autres horizons et d'autres envies. Donc, la première année est là pour faire découvrir vraiment l'ensemble de toutes les nouvelles compétences qu'ils vont devoir acquérir et, en même temps, essayer de leur donner la vision la plus claire possible pour faire un choix réfléchi en fin d'année et pouvoir se spécialiser dès la deuxième année. Les poursuites d'études, là aussi, elles sont assez nombreuses. Dans le cadre, quand les étudiants arrivent en B1, du coup, le B1 appelle le B2 et le B3, donc pour réaliser vraiment un bachelor entier, donc un cycle de trois ans. Et donc, il va déjà leur fournir un premier diplôme dans la section qu'ils auront choisi, que ce soit encore une fois mode, espace, graphisme ou produit. Donc, c'est le premier cycle, on va dire, qui enchaîne après le B1. Et puis, bien entendu, après, on va pouvoir aussi intégrer un master. Donc, le master, on va en trouver beaucoup au sein de l'école. Et puis, après, il va y avoir aussi des partenariats qui peuvent être faits aussi avec l'extérieur, de façon à ce que le diplôme acquis au sein de l'ESDAC puisse rebondir vers d'autres horizons et d'autres objectifs. Un étudiant n'arrive jamais en B1 en sachant exactement qu'il veut faire du design automobile, etc. Il arrive, pour la plupart d'entre eux, certains arrivent déjà déterminés, mais la plupart d'entre eux arrivent vraiment avec déjà beaucoup de questions. Et puis, ils vont vraiment tisser au fur et à mesure, ils vont tisser la compréhension de ce métier-là. Et puis, nous, on va essayer vraiment de les intéresser quand on va sentir qu'il y a plus d'affinité vers un tel milieu professionnel. Et bien, on va le détourner. Un designer produit peut, a priori, exercer n'importe où un produit est conçu. Et un produit est conçu dans à peu près tous les domaines. Donc, du coup, pour les designers produits, on a vraiment cette ouverture. Pour les autres designs, j'en parlerai avec un petit peu plus de distance, parce que ce n'est pas les disciplines que je transmet, mais je crois que c'est exactement la même chose. Un designer d'espace va pouvoir autant interagir avec de la scénographie muséale que de l'aménagement intérieur, que du commerce. Peut-être que certains vont se spécialiser dans les restaurants parce que ça demande des compétences, ça demande pas mal de contraintes, qu'il faut travailler avec le temps pour être certain d'y répondre correctement. Donc, du coup, je crois que les métiers du design ouvrent le plus grand éventail de pratiques possibles dans le monde professionnel. Oui, pour les B1, le bachelor a initié, en effet, une période de stage. Donc, c'est un stage d'observation parce qu'encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait au début, cette première année, c'est un raz-de-marée d'informations, etc. On trouve pertinent d'apporter 15 jours de stage à cette première année de façon à ce que les étudiants, quand ils arrivent à l'école, on est là pour essayer de leur expliquer ce métier. Et des fois, avec le nombre d'informations nouvelles et puis essayer de se projeter dans un métier, ça peut être assez compliqué. Du coup, cette période de 15 jours de stage, qui est plutôt un stage d'observation, 15 jours, le stagiaire ne va pas avoir le temps véritablement d'embrasser un projet entier et de pouvoir l'accompagner de A à Z. Mais par contre, ça va lui faire une véritable découverte, comprendre comment fonctionne une agence de design, que ce soit un designer indépendant ou alors une plus grosse agence, voire même une agence intégrée à une grosse entreprise. Donc du coup, ils vont déjà pouvoir aller se faire une idée du terrain, de la façon dont les choses se passent, dans le métier professionnel qui les attend. Donc ça va leur donner là aussi beaucoup plus d'éléments pour pouvoir choisir en fin d'année. Est-ce qu'ils ont envie de faire de l'espace ? Est-ce qu'ils ont envie de faire du produit ? La mode, du graphisme, parce qu'ils auront eu cette petite période où ils vont découvrir au moins leur design de cœur, on va dire, quand ils ont envie de découvrir l'espace. Ils vont faire un stage chez un agenceur ou chez un architecte, etc. Et puis ils reviendront avec, en plus des éléments qu'ils peuvent trouver à l'école, aussi une expérience personnelle qui va leur permettre de se positionner par rapport à leur choix. Alors récemment, on a réalisé un sujet, donc en design produit, qui questionne un petit peu les objets qui nous entourent et essayer de mieux les comprendre. Donc le projet s'appelle la dissection de l'ordre. Et les étudiants sont invités à trouver autour d'eux un petit objet électrique ou électronique qui ne fonctionne plus. Donc quelque chose, un objet désuet ou alors un objet qui, à terme, ne fonctionne plus par manque de qualité. Peu importe, on va justement étudier ça de près. Dans un premier temps, cet objet est dessiné sur le principe du ref, donc une mise en illustration et en couleur, où on reprend du coup tout ce qui est transmis par les cours de dessin académiques, c'est-à-dire le dessin d'observation, la couleur, bien entendu, les ombres, la perspective, la géométrie dans l'espace. Donc tout ça va être réinterprété à travers la première partie du sujet qui consiste à dessiner en une ou plusieurs vues cet objet-là. Donc les étudiants ont un certain temps pour avoir le temps de recommencer cet essai jusqu'à arriver à quelque chose de convaincant. Et puis derrière, on va démonter cet objet. Donc là, c'est vraiment une pratique. On va essayer de démonter un objet avant d'apprendre à en monter un. Donc avant de le concevoir, on va essayer de le décomposer. Et l'objet est donc décomposé. On va essayer d'identifier les matériaux à l'intérieur. Donc c'est une enquête que les étudiants font avec plaisir parce que d'une part, il y a un peu de démontage. Quand on n'arrive pas à démonter, on va casser. Peu importe. Il faut qu'on arrive au résultat. Et puis une fois qu'on a disséqué cet objet, on va pouvoir classer les matériaux, les identifier. Et on va les représenter sur le principe. Donc ce sujet est inspiré d'un studio Drift qui sont deux designers néerlandais. On va essayer de reprendre leur travail parce que leur concept a été présenté comme ça. Et les étudiants vont essayer de recomposer cet objet à partir de cubes qui sont juxtaposés dans un dessin, dans une illustration, bien entendu, on ne va pas le réaliser après. Et chaque cube va essayer de représenter la matière dont il parle. Donc autant de composants différents et de matières différentes dans l'objet, autant de cubes différents. On va essayer de respecter la proportionnalité aussi de chaque matériau à intérêt dans l'illustration. Ce qui va nous donner au final deux lectures d'un objet. Un objet fini avec son enveloppe intacte, on va dire, et puis surtout son apparence uniquement fonctionnelle. Et puis à côté de ça, on va regarder un peu, on va décomposer pour en arriver un peu à une recette de cuisine, pour avoir un peu tous ces ingrédients qui sont représentés et essayer de prendre conscience justement de ce qu'implique la création d'un objet dans la diversité des matériaux qui sont intégrés, et aussi dans la logique de la forme par rapport au volume qu'il faut intégrer à l'intérieur. Donc on va essayer de, on va commencer à comprendre de quoi est fait un objet, de quoi il se compose, comment est-ce qu'il est assemblé, et qu'est-ce qu'on peut comprendre justement de la composition de l'objet avant d'arriver à commencer à dessiner un objet et bien considérer l'ensemble des contraintes que cela implique. C'est parti. C'est parti.